Alors, nous sommes le 12 juin 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que depuis hier le 11 et aujourd'hui le 12, j'ai vécu deux journées extrêmement bénies par Dieu et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela. Mais comme les bénédictions que j'ai en ce moment sont celles d'aujourd'hui, je vais vous les citer et rajouter tout à l'heure celles que je vais vous préciser tout à l'heure. Entre temps, c'est le temps d'aller chercher pour moi l'endroit où je les ai notés, d'aller à l'endroit où je les ai notés, mais pour le moment je vais vous parler de ce que j'ai sous les yeux. Alors, je commencerai par dire que le sel s'étant terminé, j'avais demandé au Seigneur de m'accorder la grâce de m'envoyer du sel rapidement, et bien il l'a fait. Il m'avait béni, je crois que j'avais dû vous préciser ça l'autre jour, en m'envoyant aussi du bicarbonate pour que je puisse cuisiner. Mais je ne sais pas pourquoi, il ne fait pas l'effet qu'il faut, alors aujourd'hui le Seigneur m'a aussi envoyé un gros pot, presque aussi haut que celui de sel, de bicarbonate alimentaire. Je lui ai demandé des citrons verts, il me les a envoyés. Alors, j'aurais dit qu'il m'envoyait des papas il n'y a pas si longtemps, mais il m'en a envoyé trois, je crois que c'était hier, et aujourd'hui trois encore. J'ai dû recevoir environ une trentaine de manques, je vais dire entre 30 et 40, peut-être même 50 manques, tellement il y en a assez moins qu'il n'y avait plus l'énergie de les compter, mais il y en a vraiment beaucoup, et je demande au Seigneur de me pardonner pour ça. Une quinzaine de cocos, dont deux cocos secs et environ 13 cocos frais avec de l'eau, de la crème, de la crème légère, de la crème plus épaisse, et je remercie la gloire à Dieu pour ça, parce que comme vous le savez, les cocos ça fait partie de vraiment des fruits que je préfère et qu'ils m'envoient presque chaque fois, ainsi que les papas et des abricots, ils m'envoyent des abricots au pays la dernière fois. Les cocos font partie des choses que je vous cite, que je reçois toujours du Seigneur, parce que chaque fois, il a mis au cœur d'un nouveau jardinier, enfin, c'est un jardinier que je n'ai pas vu depuis au moins dix ans, et je dis nouveau parce que ce n'est pas ce que je voyais passer ces temps-ci, mais c'est un jardinier que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, j'en remercie la gloire à Dieu qui lui a mis à cœur de passer à la maison, et donc, il en a profité pour nous demander si nous n'avions pas besoin d'une prestation, il a pu la faire, et il en a profité donc pour me prendre les cocos, et Dieu m'a vraiment baignée à travers ça. Ça me donne aussi l'occasion de préciser que pour moi, la plus grande de toutes les bénédictions que j'ai reçues, c'est un enfant spirituel de plus que le Seigneur m'a donné, je lui rends grâce et gloire. Et donc, en plus des cocos, j'ai vraiment eu bien d'autres grâces du Seigneur, donc je disais des concombres, des citrons verts, je continue la listing, sinon je vais un peu m'égarer, des poireaux, en matière de fruits, je ne sais plus si je vous avais dit que le Seigneur m'avait déjà envoyé une grosse boîte de pommes, j'ai eu des poires aussi de lui l'autre jour, je vous dis vraiment, j'ai été extrêmement bénie. Alors, il m'a aussi envoyé des petits gâteaux fourrés à la fraise, il m'avait envoyé de la farine d'avoine que j'utilise beaucoup dans mes créations, il m'a aussi envoyé de la farine de son, des graines de lin. Je vous avais parlé de la farine où il m'avait envoyé plusieurs sachets de cuisson rapide pour tout ce qui est viande, poisson, côte de porc, eh bien, cette fois-ci, il m'en a envoyé un. Je parle, un pour les légumes, mais je parle des sachets qu'on met au four et qui ont déjà des épices et qui contiennent un paquet qui va au four spécial où on glisse tout simplement ses pilons de poulets, ses côtes de porc ou son routi ou autre chose et qui cuit au four. Là, il m'en a envoyé un pour les légumes. Et aussi des boulettes de viande hachée, des yaourts nature, c'était vraiment ce que j'avais demandé au seigneur. Donc, de la soupe, des veloutés, je pense que je vous en avais parlé, comme je ne sais plus trop, je le précise. Il y a aussi du beurre. Alors, du beurre et en plus de ça, moi, je sais qu'il m'a vraiment envoyé beaucoup de choses cette fois-ci. C'est moi qui n'ai pas nécessairement tout sur les yeux. Je crois que j'ai précisé les quatre floupes à l'orangeur hier. Oui, je parlais de crème de coco tout à l'heure. Mais de la crème liquide, trois pots de crème liquide que je lui avais vraiment demandé. Du pain de mie en tranche, ça aussi. Vraiment, j'envoie assez gloire à Dupont, ça. Je parlais des fruits tout à l'heure. Il y a des raisins. Douze oeufs aussi. Et le Seigneur m'a vraiment béni. De la lessive en tablette, il m'a vraiment béni. J'essaie de vous dire petit à petit ce que je peux chaque fois. Ce n'est pas toujours évident. Je n'ai pas nécessairement tout sous les yeux parce qu'il m'a vraiment envoyé beaucoup de choses. C'est moi qui essaie de vous dire un peu comme je peux tout ce qu'il m'a envoyé. Ah oui, deux melons, comme d'habitude des eaux minérales, quatre boîtes de sardines, de la laitue. Je crois que je vous avais précisé pour les girumons aussi la dernière fois. Et puis du pain, très bon pain, le fameux pain dont je parlais l'autre jour qu'il m'a envoyé hier. Et donc, avec ça, je vais plutôt vous parler aussi, je vois aussi deux boîtes d'aricots verts sous mes yeux. Je vais plutôt vous parler aussi des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur hier. En précisant que hier a été une journée extrêmement, mais vraiment extrêmement bénie à mes yeux. Dans la mesure où, mais moi qui ne vais jamais au genre d'inhabitude. Là, le Seigneur m'a inspirée de profiter de la présence du jardinier pour jardiner un peu. Pour ne rien vous cacher, ça ne fait pas partie de mes activités préférées d'habitude. Mais depuis la semaine dernière, le Seigneur me fait jardiner. Ça a commencé sans le jardinier. Et du fait que le jardinier était là et que je sais que c'est un très bon jardinier depuis au moins plus de dix ans parce qu'il avait vraiment l'habitude de passer à la maison. Et nous avions un très bon contact, lui et moi. Nous avons d'ailleurs gardé un très bon souvenir l'un l'un de l'autre. Nous étions bien contents de nous retrouver, que le Seigneur nous ait remis en contact. Et c'est quelqu'un que j'appréciais parce que je me rappelle quand il venait à l'époque à la maison, qu'il me disait qu'il avait déjà un certain amour de la parole de Dieu, qu'il aimait lire sa Bible et ce genre de choses. Et en fait, j'ai bien apprécié, nous avons parlé, nous avons discuté du Seigneur ensemble. Et nous avons aussi discuté technique de jardinage, de bouturage et consorts. Et c'était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le Seigneur m'a béni en lui mettant à cœur de récolter des fruits avec moi, déjà les quinze cocos dont je vous parlais. Depuis hier, on a dû aussi prendre environ quinze manques. Et aujourd'hui, je pense qu'il en a pris environ vingt à trente. Je pense qu'on est dans quelque chose de l'ordre de quarante-cinq à cinquante manques. Vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a tellement que je n'y ai pas compté. Oui, on a commencé aussi avec les cocos hier. Donc, c'était, c'est pour ça qu'au total, il y en a autant. On a aussi pris des feuilles de citerre. Vous savez comment je les aime. Et là, c'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré de profiter de la présence du jardinier. Parce que, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, mon arbre de prune citerre. La prune citerre est malheureusement abîmée par de la fumagine. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de faire un petit rectificatif. Peut-être par rapport à une information que je vous avais donnée qui n'était pas la bonne. L'ennemi s'est permis de me dire à travers quelqu'un que la fumagine qu'il y a sur les feuilles de mon prunier citerre provient en fait du fait que j'habite non loin du national, qu'il y ait beaucoup de voitures qui passent. Et que le problème vient de la fumée qui s'échappe des pots d'échappement et qu'il dépose une espèce de précipité noir sur les feuilles qui ensuite attire les pucerons et qui développe la fumagine ainsi. Mais en l'occurrence, le Seigneur m'a envoyé un ami il y a 2-3 jours qui lui a toujours travaillé dans une société spécialisée dans l'agriculture et notamment l'agriculture locale. Il m'a dit écoute, comme tu le sais, ça fait environ 20 ans que je travaille dans ce domaine-là et le problème ne vient pas du tout de là mais c'est vraiment un parasite qui envahit l'arbre et qui sécrète cette bactérie et qui se développe et on en arrive à avoir. On va dire que la feuille pour se défendre crée cette espèce de pellicule noire. Moi j'entends plusieurs versions. Je suis désolée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jardinage n'étant vraiment pas mon rayon. Je ne peux pas vous donner une explication dont j'ai la certitude de manière tangible puisque l'ennemi s'amuse comme ça, des fois envoyer des gens vers nous pour nous donner des informations qui sont erronées ou nous apprendre des nouvelles erronées. Ça fait partie de ces techniques et encore une fois de ces techniques des fois pour ridiculiser ou décrédibiliser les enfants de Dieu. Donc, s'il m'a amené à vous dire des choses que vous savez qui n'étaient pas les bonnes ou qui étaient fausses, comprenez que ça vient de lui, certainement pas de moi et n'étant pas quelqu'un d'habitué au jardinage, eh bien forcément, il n'a plus m'arrivé dans mon discours d'emploi de parler de ces informations parce que machinalement, j'y ai cru et je ne me suis pas nécessairement dit qu'elles n'étaient pas les bonnes vu qu'il s'agit de jardinage et donc pas d'informations cruciales. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un autre document, je suis quelqu'un d'un, dès qu'on me donne des informations, je les prends avec des pincettes. Là où d'habitude je fais très attention et je ne répète pas d'informations sans avoir la certitude, là j'ai moins cette alerte sur la question dans la mesure où je me suis dit qu'il s'agit de jardinage et la personne que le diable a utilisé pour me raconter ce beau barin-là est quelqu'un qui a un jardin magnifique. C'est quelqu'un qui a déjà un âge, enfin qui a un âge très avancé par rapport à moi et on va dire qui a déjà un âge de sagesse. Donc je ne me suis pas nécessairement méfiée et d'autant que elle a un tellement beau jardin qu'elle participe à tous les concours d'orquidophilie. Donc je me suis dit, si elle qui est spécialiste m'en parle, elle sait de quoi elle parle, d'autant qu'elle aussi, elle a un prunier citère dans son jardin et qui a de la fumagine aussi. Donc je me suis dit, bon, elle m'a même parlé de remède contre la fumagine. Donc je me suis dit, bon, elle sait certainement de quoi elle parle. Seulement, malheureusement, moi c'est le diable qui parlait à travers elle et c'était juste pour m'amener, sachant que j'étais dans ma période où j'enregistrais mes témoignages, pour m'amener à donner des informations erronées. Donc si vous les avez eues, je fais ici le rectificatif et je vous demande pardon pour ça. Et je vous dis bien que, bon, j'ai bien eu des informations différentes depuis, mais il y a un moment où vous en arrivez même à vous demander quelles sont les informations qui sont véritables, tellement le diable ment et qu'il utilise des gens pour vous mentir. Des fois, vous vous demandez, mais quelles sont les bonnes informations. Je dirais en résumé qu'il se trouve que j'ai de la fumagine, donc, sur mon arbre et que au degré où il est, il est atteint, parce qu'il n'était pas atteint comme ça au départ, au degré où il est atteint en ce moment, les branches les plus basses sont totalement inutilisables et donc les seules que j'aurais pu utiliser et consommer sont celles qui sont vraiment très élevées dans l'arbre et donc, il était impossible pour moi de les atteindre. Et Dieu m'a inspirée de demander à mon jardinier s'il voulait bien m'aider à en récolter. Et non seulement, il a bien voulu, puisque comme je vous disais, il avait un très bon contact avec moi, mais en plus, je rends grâce à Dieu qu'il lui a mis à cœur de fabriquer même pour moi un cueille-fouille avec des éléments que j'avais déjà dans mon jardin et donc, il a réussi à faire un système où on arrive à prendre des branches même très hautes, mais à les décrocher facilement et qui tombent en plus dans le pot qu'il a rajouté, donc, à ce cueille-fouille. Donc, ça a été vraiment, lui-même, quand on a... Ça a été une très grosse bénédiction de Dieu pour moi, parce que lui-même, quand on a fini de ricoter les feuilles de citerre, eh bien, on en avait... Il m'a dit, mais t'en as là pour au moins, pour faire 10 litres de jus de citerre tellement tu en as. Et donc, je remercie vraiment le Seigneur pour moi, pour ça, parce que c'est encore une très grosse bénédiction que j'ai reçue de sa part et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Par ailleurs, vous m'entendez des fois aussi demander au Seigneur de m'envoyer des feuilles de thé et là, je vous dis, j'ai dû avoir environ au moins 4 à 5 variétés de feuilles de thé différentes, de plantes, de fleurs aussi différentes pour pouvoir en faire du thé et d'autres recettes. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Lui qui m'en avait déjà donné trois nouvelles, comme je le disais, dans le week-end dernier. Et j'ai aussi reçu du Seigneur, moi qui vous donnais la dernière fois, donc en plus de toutes ces plantes de la citronnelle, et moi qui vous donnais la dernière fois la recette des fleurs de banane, et bien en plus de tous les fruits que j'ai cités, et bien j'ai aussi pu récolter des fleurs de banane. Moi qui vous donnais la recette de la fleur de banane à la béchamel. Le Seigneur m'a aussi permis de prendre des fleurs de banane dans mon jardin, puisque nous avons la chance d'avoir aussi des bananiers. Mais les régimes de bananes n'étant pas encore arrivées à maturation, c'est d'ailleurs pourquoi il m'a envoyé des bananes vertes et jaunes il n'y a pas longtemps, et je lui ai reçu de moi encore pour ça. Il était quand même possible que je prenne des fleurs de banane, et là j'ai pris des fleurs de banane. Une autre chose que je tenais aussi à préciser, donc en plus de toute cette récolte qui a vraiment été abondante, et je regrassais de l'enradie, parce que c'était une très grosse bénédiction pour moi, on a aussi pu planter des fruits, des légumes, des fleurs, parmi lesquelles, bien c'est vrai que le Seigneur m'a béni, en me permettant d'avoir un pied, enfin on a l'habitude de dire ça en créole chez nous, on appelle ça un pied, un pied de citronnelle vraiment qui est très, 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 très fleuri, on va dire très abondant. Seulement la dernière fois que j'en ai eu une comme ça, je ne sais pas qui s'est amusée à donner un coup de pied dans cette plante, et le coup de pied a été tel que la personne a déraciné la plante et qu'elle a arrêté de pousser. Alors qu'avant, j'avais au moins trois coins de mon jardin où on en retrouvait, avec donc trois coins de citronnelle dans le jardin. Et donc comme ça a été déraciné par ce fameux coup de pied, on a choisi d'en replanter, et là on en a replanté là aussi encore au moins trois bonnes parties. On a en dehors de la citronnelle, et bien sûr j'en avais aussi récolté comme je vous l'ai dit, en dehors de la citronnelle, on a choisi de planter un cerisier, un arbre à corossol, un corossolier, oui, voilà, des papayes, avec les graines de papayes que le Seigneur nous a envoyées, puisqu'avant nous avions un très beau papayé dans notre jardin qui nous permettait d'avoir des papayes grosses comme des pastèques. Et quand je suis revenue des États-Unis, j'ai découvert qu'on l'avait carrément enlevé du jardin, qu'on l'avait coupé, alors que ça faisait des années qu'on l'avait, et qu'il était vraiment, c'était vraiment là aussi une grâce de Dieu, parce qu'il nous offrait des papayes grosses comme des pastèques, je vous dis, vraiment énormes. Donc on a décidé de replanter des papayes, donc aujourd'hui, en plus des cerisiers, corossoliers et autres, et citronnelle, et on a aussi planté des maracouillards, des oignons. Et on a parlé de planter d'autres choses, mais de planter notamment des manques, puisque comme ça, on pourra avoir des manguiers. Et peut-être même de replanter des arbres à citerre, puisqu'il est malade en ce moment. Mais en tout cas, on a planté vraiment beaucoup de choses, et on a aussi planté des fleurs. Et donc, c'était vraiment un moment magnifique dans la présence du Seigneur que nous avons vécu. Je vous assure que je ne m'attendais pas à passer un aussi bon moment, et ça a été un moment magnifique dans la présence du Seigneur et à la gloire de Dieu, parce que vraiment, je trouvais que c'était gigantesque. et j'ai découvert avec le Seigneur Jésus une activité, en tout cas, qui m'a beaucoup plu, et toute l'importance du geste de planter. C'est vrai que depuis petite, le Seigneur avait permis que lors d'une colonie de vacances, on m'apprenne à planter. Mais depuis l'époque, je n'avais pas replanté, puisque j'avais une vie plutôt citadine, je vivais en immeuble, et donc ça ne m'était pas nécessairement donné de pouvoir le faire. Disons que dans la station où j'étais, ce n'était pas nécessairement très indiqué non plus ce que je plante, je ne suis pas sûre que, la configuration ne s'y prétendait pas, on va dire. Alors qu'ici, c'est vrai qu'on a un très, très beau jardin, et on en a même deux. Mais, enfin, c'est-à-dire qu'on a, sur notre terrain, on a un jardin, si vous voulez, qui est divisé en deux parties, et on peut considérer que c'est deux jardins, deux jardins, parce qu'il y a un espace qui est plus réservé aux fleurs, il y a un autre espace qui est plus réservé à tout ce qui est fruits et légumes. On a aussi des avocats et bien d'autres choses, des cocotiers et bien d'autres choses. Et donc, le manguier d'une de mes voisines qui est tellement chargée qu'elle nous a dit qu'on peut vraiment prendre tous les mangués qu'on veut, d'autant qu'une partie de son mangué descend chez nous et donc nous offre toutes ces branches de mangue abondantes. Et Dieu lui a mis à cœur de me dire que son manguier est tellement chargé qu'elle arrive à consommer toutes les mangués. Donc, elle préfère savoir que nous nous servons dans ce manguier que nous aussi nous en prenons plutôt que de les voir pourrir. Et c'est pour ça qu'on a pu en récolter autant. Et même dans ces conditions-là, son arbre est encore... On a pris ce qui tombait en fait de notre côté, mais son arbre est vraiment, vraiment, vraiment chargé. C'est un manguier très ancien, donc qui est déjà très haut et qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de mangue, qui produit beaucoup de mangue et je pense que même les gens qui passent sur la route qu'il y a derrière chez nous s'arrêtent pour venir en prendre tellement il y en a. Et en plus, ce sont des manques de qualité, de très grosses manques et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça et pour toutes les bénédictions qu'il m'a envoyée cette fois-ci. Et donc, je disais que avec cette expérience, j'ai pris toute l'importance et toute la mesure de la nécessité de planter que je ne voyais pas nécessairement avant et j'ai pris conscience que planter, c'est vraiment un geste de survie et même de vie puisque dans certaines conditions, comme c'est le cas pour moi en ce moment, il permet de pouvoir eh bien, avoir le bonheur de récolter déjà des choses que l'on a plantées et qu'on a vues pousser, mais aussi, ça nous évite. Je pense que Dieu, par ce biais-là, nous permet de réaliser des économies, par exemple, en évitant de devoir aller acheter, je ne sais pas, par exemple, les fleurs de bananier qu'on trouve au supermarché, des avocats, des cocos qu'on vend chez nous au bord des routes à, je ne sais pas moi, 2 euros le coco. J'ai des grappes et des grappes de coco chez moi. On a plusieurs cocotiers. On a, ben voilà, j'ai le bonheur aussi d'avoir un cerise. Je tiens à préciser ça alors que nous sommes au mois de juin. Je vous remercie et gloire à Dieu. D'habitude, c'est un cerisier qui porte au mois de, qui porte des fruits au mois de, enfin, c'est la période où il fait le plus frais vers décembre ou peut-être un peu avant décembre mais c'est dans cette période-là. Et là, on est au mois de juin. J'avais, comme le cerisier aussi avait été un peu atteint et malade, j'avais prié le Seigneur pour qu'il refleurisse et qu'il porte à nouveau du fruit et je rends grand avec grand radieux parce que là, quand je suis allée dans mon jardin, j'ai découvert que j'avais des cerises rouges déjà depuis le mois de mai et qu'il avait recommencé non seulement à s'épanouir, à s'étoffer, mais maintenant, il porte même déjà du fruit depuis le mois de mai alors que, voilà, nous ne sommes qu'en mai-juin et que ce n'est pas du tout sa saison et pourtant, il donne de très beaux fruits. Le jardinier lui-même m'en était étonné et donc, comme je disais, on a donc le cerisier, l'arbre, le poignet citerre, on a bien d'autres fruits et légumes dans mon jardin tels que les bananis aussi et c'est vrai et les fleurs, les fleurs qui sont parmi mes préférées, nous avions des roses porcelettes, nous avons des alpinias rouges, roses, blancs, des pendulats que j'aime beaucoup, des balisiers, des hélicognas et ces fleurs qu'on appelle les oiseaux du paradis et je remercie le Seigneur parce que je crois que les oiseaux du paradis, ne serait-ce que par leur nom, c'est vraiment déjà, ça nous laisse river et je crois qu'il n'y a que lui qui a pu permettre que ça existe dans mon jardin. Nous avons un Icaquiez, on a aussi des caramboles, donc un carambonnier, on a vraiment bien d'autres choses et je rends grâce et gloire à Dieu parce que pour moi, mes yeux, toutes ces choses-là sont des bénédictions et des grâces de Dieu. Nous avions un très, très beau citronnier qui nous apportait aussi des citrons, mais gros comme des, plus gros que des oranges et lui aussi, c'est un arbre qui est tombé malade donc il a fallu le couper. Mais c'est vrai que moi, Dieu nous a vraiment bénis en nous donnant un superbe jardin. Je dis qu'on a un cerisé, on en a même deux et non, je me suis rendue compte ne serait-ce que pour sauver certains arbres qui sont malades, etc., etc., qu'il est vraiment nécessaire de planter et que ça ne nous permet pas de sauver que les arbres eux-mêmes mais aussi nous, d'une certaine manière puisque avec toutes ces bonnes choses que le Seigneur a disposées dans notre jardin. Ah oui, et puis je rajoute aussi un fruit que beaucoup de personnes aiment chez nous aux Antilles, c'est la pomme cannelle. Alors là, moi je vous dis, ma voisine qui a des manques, elle me dit elle-même qu'elle surveille mon arbre à pomme cannelle parce que dès qu'elle voit que les pommes cannelles sortent, elle les aime tellement qu'elle fait bien attention à être sûre de toujours en réserver auprès de nous et ça ne me pose pas de problème du tout parce que ce n'est pas un fruit que j'aime nécessairement mais je vois son succès auprès des autres et donc je comprends leurs réactions et alors en dehors de ça, nous avons aussi beaucoup de plantes très recherchées telles que la louée Vérin et bien d'autres choses et c'est une vraie grâce de Dieu tout ça et ça m'a montré comme je vous disais l'importance de planter et puis comment ça m'a démontré aussi la gloire de Dieu à savoir comment Dieu nous bénit par ce biais-là et comment comme il est écrit dans sa parole dans le psaume 104 verset 14 Dieu a planté Dieu nous a bénis en permettant que nous ayons toutes ces espèces variées que ce soit d'arbres fruitiers de légumes ou autres dans nos jardins tout simplement pour nous bénir afin que ça donne de la nourriture à l'homme vous lirez ce passage j'aime pour voir comme il est textuellement écrit je viens d'empailler des mots que l'on retrouve dans ce passage un peu pour vous en donner l'idée en substance mais prenez le temps de le lire le psaume 104 verset 14 pour bien voir ce qu'il est textuellement écrit dans vos bibles et en tout cas je remercie Dieu parce que pour moi j'ai vraiment pris conscience que c'est une très grande grâce une très grande bénédiction de Dieu d'avoir toutes ces choses dans son jardin d'autant que tout le monde ne peut pas nécessairement avoir un jardin et que de plus c'est aussi un biais par lequel il nous bénit et nous permet de réaliser des économies lui qui est le meilleur des gestionnaires et des économes de tout l'univers et toute la gloire on lui revient dans la mesure où et bien avec toutes ces choses là comme je vous le disais ça fait bien 4 ans que je n'ai pas un sentiment poche et pourtant Dieu me permet toujours de réussir à joindre debout en fin de moi et c'est vrai que avoir toutes les choses qu'on aime par exemple planter toutes les choses qu'on aime dans notre jardin et bien c'est une vraie grâce de Dieu parce que ça nous évite déjà d'aller acheter toutes ces variétés de fruits, de légumes et qu'on sent parce qu'on a le bonheur de les avoir sous la main voilà la nécessité et l'importance toute l'importance spéciale de pouvoir planter des choses parce qu'on récolte soi-même ce qu'on a planté et qu'on a le bonheur de ne même pas avoir à découvrir au supermarché ou au marché ou ailleurs pour payer ça même si faire le marché demain a un moment agréable chez nous surtout dans notre culture mais le fait d'avoir ces variétés là ça permet voilà d'investir sur autre chose soit sur d'autres fruits et légumes ou dans son budget alimentaire mais dans notre budget justement par exemple sur les questions de la spiritualité ça nous permet par exemple là où on n'a pas à investir mettons par je donne un simple exemple 50 euros sur des achats alimentaires ça nous permet parce qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut dans le jardin en dehors bien sûr de certains compléments qu'on ne peut trouver qu'au supermarché mais là je parle d'éléments essentiels qu'on retrouve un peu dans toutes les cuisines et qui ne sont pas nécessairement d'origine végétale et bien ça nous permet voilà soit de rajouter ce qui doit accompagner tous ces fruits et légumes soit de rester cette somme là dans autre chose par exemple en matière de spiritualité dans notre budget de spiritualité et bien d'offrir des livres d'évangélisation ou des bibles aux autres ou en tout cas d'investir dans le royaume de Dieu ce qui est la chose la plus importante que nous ayons à faire en tant que chrétien toujours tout est resté dans le royaume de Dieu toute la gloire lui revient tout ce qu'il nous demande en tout cas de resté et moi tout ce que je pourrais vous dire c'est que la preuve que c'est vraiment important d'avoir les meilleures choses dans son jardin de les y planter afin de pouvoir les y récolter et comme je disais entre autres de faire de laisser Dieu nous baigner par ce biais là et nous amener à faire des économies c'est que bien même quand j'ai proposé à mon jardinier lui aussi prendre le temps de se servir de tout ce qu'il pouvait souhaiter dans le jardin parce que j'avais conscience que Dieu voulait le bénir il m'a répondu ça aurait été avec plaisir mais en fait j'ai moi aussi planté toutes ces variétés là dans mon jardin je les ai déjà donc je suis tout le temps dans mon cocotier je suis tout le temps dans donc il n'y a il n'y a rien qui qui me qui suscite nécessairement mon intérêt dans le vôtre même si vous avez un très beau jardin et et je l'ai compris et ça m'a fait me rendre compte que voilà même si c'est une plante un pot qu'on plante dans 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 chaque année et bien au bout de 10 ans on a déjà 10 nouvelles variétés dans son dans son jardin donc c'est un geste simple mais qui peut nous aborter beaucoup et donc j'invite tout le monde à faire à mes yeux c'est vraiment un geste de vie un geste qui est porteur de vie et d'espoir et qu'il ne faut pas hésiter à le faire chaque fois qu'on le peut surtout quand comme tout chrétien nous allons de l'avoir avec le Seigneur Jésus et que nous le suivons que nous suivons l'exemple qu'il nous donne puisque Jésus comme il est écrit en Jean 10 et à Cédis est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance alors je terminerai mon propos en vous disant ce fameux passage que j'aime beaucoup qui est parti de mes passages préférés et qui est aussi le souhait de mon coeur pour vous Philippiens 4 verset 7 que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ et surtout pour tous ceux qui ne l'auraient jamais encore fait qu'ils n'hésitent pas à faire la prière qui va suivre soit dans ce document soit juste en dessous sur ma page Facebook qui est la prière de consécration à Dieu n'hésitez pas à la chercher si vous ne la voyez pas dans l'environnement immédiat de cette vidéo elle est forcément sur ma page que Dieu vous garde et vous bénisse tous à bientôt à bientôt